Salut, bonjour, voici maintenant la traduction de la séance hebdomadaire quasiment de Linda Moulton-Hove, intitulée « Coronavirus du Wuhan mis à jour » et après on passera aux questions et réponses des auditeurs et de Linda. Et je précise quand même que parfois Linda a des données qui sont un petit peu mainstream media. Donc je n'ai pas encore vu la vidéo, on verra ce qu'il en est parce que bon, elle date de deux jours cette vidéo et depuis nous en général on a des nouvelles informations qui sont plus à jour. En deux mots, pour l'instant, mes dernières notions étaient que ça s'aggravait gravement, vers le grave. Bon, pour le plaisir, l'image n'est pas en HD, mais pour le plaisir de voir ces jolies petites boules de poil. J'ai les mêmes mais ils boufflent. Ce ne sont pas les mêmes les mêmes. Maintenant, c'est du local, du bon bâtard. Angora quand même. Un petit peu Angora, oui, ce que tombe bien en hiver. À Yinech, ici. Alors, on va voir le coronavirus, là. Donc elle nous dit que le coronavirus est maintenant dans au moins 28 pays. Oh ben oui. Même chez nous. Je ne sais pas s'il y a des morts. Il y avait des morts il y a quelque temps, non ? Non, pas encore. Pas chez nous. Les Etats-Unis ont déclaré l'état d'urgence pour de multiples maladies contagieuses, mais pas le coronavirus dedans. C'est assez étonnant. Et il y a des décès, mais pas de coronavirus. Alors on se demande s'il n'y a pas eu une mutation. Et ça, c'est des news de hier soir, pas d'il y a deux jours. Alors, on continue avec Linda quand même. Elle est quand même surprise qu'un virus puisse décimer la planète. Et donc, elle ressent comme un danger vis-à-vis de notre existence. Et donc, ça la travaille depuis quelque temps, évidemment. En tout cas, elle insiste sur le fait que, dans ce genre de situation instable sur la planète, sur Terre, parce que pour moi, non, il est une urgence que nous soyons au courant des choses de façon à ce que nous puissions réagir. Encore. Ben oui, Linda. Ce n'est pas fait pour, pour l'instant, tu comprends. Et ils ont les moyens de mater des centaines de milliers de personnes dans la rue. Un coup de chemtrail là-dessus, et tout le monde tombe après, dès qu'ils appuient sur la 5G. Et il y a déjà de la 5G. Ou autre chose. Ils ont des fréquences qui arrivent à réveiller des virus endormis. Oui. Ils peuvent épandre les virus. Et attendre le jour où vous le mériterez. Et ne répondant pas à leur zoukaz, vous opposerez ainsi, et vous deviendrez des victimes potentielles, sans savoir d'où ça vient. Ah ! Épidémie, alors ! Il semblerait qu'ils aient déjà testé ça sur les animaux dans les zones du Nord. On avait vu des troupeaux de 200, 300 biches locales. Non. Comme ça. Éparpillés. Sans explication. Sans blessures apparentes. Et tout en même temps, donc. Quasiment. Très bizarre. Bon, reprenons. Bon, il faudra voir la semaine prochaine pour avoir des news de l'Antarctique, de la Lune, de Mars. C'est pourquoi d'habitude on vient la voir. Mais elle nous dit quand même que si vous avez auprès de vous vos animaux de compagnie, faites-leur un gros câlin de ma part. Elle nous dit qu'il y a un membre de l'État américain qui a déclaré que ce virus n'existait sur la Terre que depuis deux mois. Alors, excusez-moi, mais est-ce qu'on ne parlait pas il n'y a pas si longtemps de patente sur ce virus qui avait été établi en 2003 ? Bon, évidemment, il mute. Alors, à chaque fois, c'est un nouveau, on va dire. Ce que s'il a muté en laboratoire, en plus, d'abord. C'est-à-dire qu'en laboratoire, on lui a, a priori, donné la possibilité de modifier l'immunité du porteur. Un truc comme ça. Donc, il y a deux jours, il y avait 28 000 cas. 565 morts. Et il y a des preuves comme quoi il y a des gens infectés qui n'ont aucun symptôme apparent, mais qui contaminent. Et qui contaminent à leur famille proche. J'ai eu deux débats hier avec des gens qui sont en retard de deux semaines sur CNews et qui me tenaient mordicule, parce que non, il n'y avait pas de preuves comme quoi ça se passait d'homme à homme. C'est lucide. C'est le premier cas. C'est un porteur sain qui est venu voir son père, ou le contraire, qui est venu voir son fils. Il l'a contaminé, l'autre est mort, et le porteur sain est toujours vivant. C'est quoi ces contre-news ? On n'est pas sûr que, on n'est pas sûr que. Vous vous foutez de nous, si on n'était pas sûr que, il n'y aurait aucun problème. Vous avez vu des vols de chauve-souris en ce moment ? Vous avez vu des vols d'oiseaux ? Il n'y a plus rien. Enfin, les chauve-souris, peut-être que là-bas, il y en a, mais... Vous comprenez qu'il faudrait qu'elles soient en train de vous envoyer des éjections, quelque part, ou de saigner dans un bol d'air que vous prenez, ou qui heurte vos pupilles. Vous pouvez être contaminé. Si cette matière-là a été cuite dans une hypothétique soupe, qui est d'ailleurs plutôt une spécialité thaï, ouais. En fait, les Chinois, ils sont carrément horrifiés qu'on imagine... Enfin, celui du Wuhan, le Wuhan, c'est une province aussi moderne que chez nous. Chez nous en France, pas chez moi. Chez moi, ça correspond à la campagne du Wuhan. Elle a eu, je ne sais pas, oui, peut-être quand même. Ouais, on a un téléphone et tout. On a l'autre chose, si tu as du courant. Ah, les fluorés, oui, non, quand même, c'est déjà moderne. Ouais, on a l'eau, traité, soit au chlore, soit au fluor, enfin, que des trucs qui nous réussissent le mieux. On continue. Bien, alors, il y a une femme enceinte qui a mis au monde un bébé alors qu'elle était contaminée, elle. Et le bébé, 30 heures plus tard, est encore testé positif. En cas. Donc, à la naissance même, il n'était pas positif encore. Il est devenu après par allaitement ou par contact avec sa maman ou... Je ne suis même pas sûr qu'on lui ait mis dans les mains, le bébé. Je ne suis même pas sûr qu'on mette l'enfant qui vient de naître dans les mains d'une mère contagieuse. Comme, oui, ça me paraît délicat, quoi. D'un autre côté, pour lui donner des anticorps, c'est le meilleur moment. Mais bon, non, ce n'est pas le meilleur moment, c'est beaucoup trop tôt. Il a besoin de boire le lait de sa mère pour établir un système... Enfin, le temps que son système immunitaire soit plus ou moins établi. C'est une des seules raisons pour lesquelles on boit du lait maternel à la naissance, en fait. Sinon, on devrait pouvoir d'emblée commencer avec du jus de fruits, de l'eau. Oui, et le moindre chose possible, parce que, je ne sais pas, il y a quand même des gens qui arrivent à ne pas manger et ne pas boire pendant des années. Donc, il y a quand même un moyen de subvenir à cet état-là, quelque part. Et les personnes qui font ça, ils mettent un temps fou à revenir à l'état où ils n'avaient pas commencé à manger. Et où ils se sont nettoyés de toutes les toxines absorbées par la nourriture, entre autres. Etc. Donc, comment dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais a priori, respirer et du soleil, en conscience, ça nourrit. Je ne vais pas faire ça au bébé pour l'instant. On va les nourrir au lait maternel. Maternel, si possible. Parce que dans le lait de vache, il y a des produits qui ne sont pas faits pour l'humain. C'est fait pour la croissance d'un veau qui prend 400 kilos en 6 mois. On reprend. Ils n'arrivent pas à savoir si c'est dans son ventre qu'il y a eu la contamination. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le bébé est né tout de suite, évidemment. Il y a de quoi faire toutes les prises de sang possibles et imaginables. Rien qu'en coupant le cordon. Rien qu'en nettoyant les ciseaux. Je veux dire. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas un prélèvement à la naissance et un prélèvement des 30 heures plus tard. Je ne suis pas chinois. Au Japon, il y a un bateau avec 3700 personnes qui sont en quarantaine. Oui, en Italie aussi. Il y a 4000 personnes qui sont en quarantaine parce qu'il y avait quelques cas à bord. Là, il y a un autre bateau dont on m'a parlé hier. Il y avait une soixantaine de cas à bord. Ah non, mais ça ne rigole pas là. Ça ne rigole pas les gars. Parce que les gens, pour être malades maintenant, ils ont été contaminés il y a un moment quand même. Ils sont dans le bateau depuis combien de temps ? Ils ne sont pas du marché du poisson. D'ailleurs, en plus, le marché aux poissons, le marché aux animaux, mais c'est un ridicule. Allez dans les égouts si vous voulez trouver de la saloperie. Et ça, il y en a partout. Il n'y en a pas qu'en Chine au marché aux poissons. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors que déjà, de toute façon, pour l'espionnage, c'est le genre d'endroits qui sont idéaux pour implanter un virus dont on ne saura déterminer l'origine après, évidemment. Et puis qui, en plus, va faire beaucoup de dégâts avant qu'on fache quel est l'animal qui était contaminé puisqu'en plus, il n'y en avait pas. Je rappelle que ce truc-là sort d'un laboratoire. A priori, on a repéré la source. C'est la reine qui a la patente dessus. Ou Bill Gates. Mais de toute façon, c'est son petit cousin. C'est la même famille. Tout ça, à peu près, c'est la même famille. D'ailleurs, je me demande ce qu'on attend pour leur faire des prises de sang sérieuses à eux. Ils sont peut-être contaminés. Je m'inquiète beaucoup pour leur santé. Et si on regardait un petit peu leur ADN, en passant. Je comprends. Bon, donc les malades qui étaient à bord, eux, ils ont été rapatriés et mis en quarantaine à terre. Tandis que les autres, qui sont possiblement infectés, sont en quarantaine. Au Wuhan, les crématoriums travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, brûlant 100 jours, 100 jours, 100 corps par jour, nous raconte un insider. Alors que les autorités chinoises insistent pour dire qu'on n'a pas dépassé les 500 morts. Alors oui, sur des milliards de personnes, enfin un milliard quoi, à peu près, dans une région où il y a 50 millions de personnes, dans une ville où il y a 11 millions de personnes, 500 morts, ce n'est pas vraiment énorme vis-à-vis de grippe ou d'autres maladies, qui est aussi sur des laboratoires en général, excusez-moi, ce n'est pas tellement énorme quoi, vous allez dire. Oui, c'est vrai. Mais bon, d'habitude, les grippes, comment dire, elles ne se propagent pas d'une telle manière exponentielle. Et puis surtout, elles ont des symptômes plus flagrants quoi. Là, on voit des gens qui tombent alors qu'ils étaient en pleine action. Si vous êtes malade, vous n'entamez pas à ce genre d'action. Un chirurgien qui tombe le nez dans le ventre du patient qu'il est en train d'opérer, il tomberait de mort quasiment le gars. Boum ! Il tombe. Là. On a éteint le contact. Il était en train d'opérer, on a éteint le contact. Alors, il tombe. Ce chirurgien-là, j'estime qu'en tant que médecin, s'il ne sent pas de craque, s'il a les mains qui commencent à vibrer comme ça, il ne va pas tellement entamer son intervention. Ils étaient quatre ou cinq, il y avait tout le personnel autour de la table. Les autres, ils ne sont pas touchés. Lui, il tombe. Alors, c'est bizarre quand même que d'un coup, que ce soit si rapide, l'apoplexie, parce qu'on peut appeler ça une apoplexie, l'ictus, l'arrêt du jeu. Je ne vous explique pas l'horreur parce que vous marchez dans la rue, il y en a un qui tombe. Il s'est emmené au plus rapide par l'ambulance. Vous n'avez pas le temps de lui dire au revoir, il n'y aura pas de cérémonie, il n'y aura rien du tout. Il part direct de la crémation. Et vous, vous êtes suspecté, vous partez peut-être en quarantaine. On vous enferme dans une petite boîte qui ressemble à une demi-cabine téléphonique en hauteur presque. Et à peu près, quoi. On va faire un mètre soixante-dix, la boîte. Vous ne devez pas tenir tout de même tellement debout. Enfin, je pense qu'il y a une chaise. Et on vous emmène en quarantaine. Je ne sais pas où et je ne sais pas dans quelles conditions. Je pense qu'ils arrivent, ils prennent la boîte avec une grue, ils la posent à côté des autres ou sur la pile. Et ils vont faire un tour. Ce qui est bizarre, c'est que c'est des véhicules avec une seule... Enfin, c'est comme les véhicules pour les autos mitrailleuses actuelles. Les Toyota et autres. Il n'y a trois fois rien comme place à l'arrière. Il n'y a la place que pour une cabine. Peut-être des cabines doubles, mais bon. Dans une ville, 11 millions d'habitants, on ne rigole pas avec des trucs comme ça. Et quand en France, on imagine qu'on pourrait construire aussi un hôpital de 1 000 places, même 2 000, on va dire. Allez, on dit 2 000 places en 10 jours. Mais 2 000 patients, là, regardez. Regardez le nombre de morts, le nombre de contaminés. 2 000 patients. L'équipage, enfin l'équipage. Les passagers du bateau, là, vous ne pouvez pas les mettre à l'hôpital en quarantaine. Eh bien, il y a combien il y en a dit, là ? 3 700 ? L'autre, 4 000. Je ne sais pas. Soyons lucides un petit peu. C'est-à-dire pas des hôpitaux qu'il faut faire. Il ne faut pas réunir en même endroit toutes les classes. Je suis désolé. Il ne faut plus qu'elles bougent. Quand elles sont repérées, il ne faut plus qu'elles bougent. Il faut arriver à isoler la personne sur place sans qu'elles bougent. Plus elles bougent, plus elles contaminent. Et si elles n'est pas contaminées, plus elles risquent de l'être. Parce qu'elles vont fréquenter des lieux où tout le monde l'est. Alors bon, l'hôpital, c'est quand même la réunion de toutes les maladies imaginables. Et même celles qu'on ne connaît pas. Des fois. Alors, soyons lucides. On survit, nous, le personnel. Enfin, nous, j'étais le personnel hospitalier. Parce qu'on prend des précautions. Et puis, pendant les six premiers mois, je peux vous dire que vous avez le système immunitaire qui est à donf. Vous êtes enroulé. Vous avez tous les symptômes de tout, presque. Ça y va fort. Mais après, c'est bon. Mais on continue à prendre des précautions. C'est les précautions qui empêchent les épidémies. Ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un vaccin. Ça n'existe pas, les vaccins. Vous allez comprendre ça. C'est quatre. Je crois que les gens vont comprendre. 90% des enfants, des gens qui ont chopé les oreillons la dernière fois aux États-Unis, étaient vaccinés contre les oreillons. Alors, je ne comprends pas comment ça se fait que, déjà, il n'y a pas tout ça de plainte contre Big Pharma. Ah, c'est parce qu'en fait, on est obligé de se vacciner, mais on n'en a aucun. Aucune sécurité d'efficacité et aucun recours en cas de problème. Mais c'est obligatoire. Par des gens qu'on n'a pas élus et qui font du blé avec et qui nous mentent. Qui trichent avec le gouvernement. Et qui ont criminellement supprimé des patentes qui permettaient de soigner tout le monde sur de nombreux cas. Je continue, là, parce qu'il peut y avoir sûrement, au niveau judiciaire, là, je ne vous parle pas, j'y connais rien, mais abus de pouvoir, etc., 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 pression, gang, ah ben, il y a tout ça. Il y a tout ça. Vous avez les Men in Black version Big Pharma qui ont été voir tous nos docteurs inventeurs et génies et bienfaiteurs de l'humanité pour les mettre à la cave. Vous avez la justice qui s'en mêle. Vous avez le conseil de l'ordre qui triche, qui ment. Que des gens qui font partie de club sur club sur club, sur secte, sur loge, sur... Vous voyez le genre ? C'est-à-dire des truands, quoi. Ah, c'est des truands. Regardez ce qu'ils font. C'est des truands. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais on a toutes les preuves maintenant. Je n'ai même plus besoin de m'énerver. Je suis froidement déterminé à me moquer de leurs réponses. Et bien, on est à peu près similares, comme dans mon cas, quoi. Donc, ils pourraient faire... Je crois qu'ils devraient. Il faudrait trouver le moyen d'arrêter leurs usines sans polluer plus encore. Parce que, bon, il y a des moyens expéditifs que certains petits abrutis mettent en œuvre et qui, finalement, rendent toute la région inhabitable pendant des générations. Donc, quelque part, on va réfléchir un peu. Bon, donc, les compagnies américaines ont limité leur trafic aérien avec la Chine. Pas qu'elles. Tout le monde ferme les frontières. Les Russes, Taïwan, Hong Kong, tout le monde ferme les frontières avec la Chine. C'est déjà trop tard, de toute façon, tous ces pays sont contaminés aussi. En Russie, ça commence. Les ambulances font des allers-retours avec civière sous atmosphère protégée, etc. On ne voit pas tellement les gens bouger sur la civière, en plus. Quand ils arrivent jusqu'à la civière, parce que sinon, ils se mettent à gesticuler, à avoir des soubresauts par terre où ils sont tombés sur le trottoir. Et je vous suggère de ne pas faire le bon samaritain. Je vous suggère de vous éloigner et en marchant contre le vent. Vous éloignez en marchant contre le vent. Comme ça, c'est bon. Regardez d'où vient le vent. Vous avez le blessé qui est là. Regardez d'où vient le vent. Et par rapport au blessé, vous allez contre le vent. Restez pas dans ces effluves. Là, vous êtes sûr qu'il va pas bien, lui, en tout cas. Quelle que soit l'atteinte. Puisqu'à priori, aux Etats-Unis, les gens meurent, mais pas des coronavirus. Je sais pas. Il a muté. Donc, c'est déjà plus le coronavirus, quoi. Vous comprenez, c'est son petit, petit, petit fils. C'est toujours la même famille et c'est le petit fils, on va dire. Les autorités espèrent que les gens seront assez responsables pour s'auto-quarantiner pendant deux semaines minimum afin de ne pas contaminer leur environnement. Ni humain, ni physique. Oui, qui ne pose pas la main sur la rampe en descendant prendre le métro ? Bon, je sais, il y a plein de gens qui ne le font plus. Mais bon, qui ne met pas la main sur la barre dans le métro quand le train moule ? Il faut des bonnes jambes, là. Personne ne tient debout comme ça. Si, j'en connais quelques-uns, je m'amusais à ça, d'ailleurs. C'est l'exercice, ça fait passer le temps. Mais tout le monde est là. Les vieux, s'ils se cassent tous les cols du fémur, c'est parce qu'ils n'ont plus un muscle aussi. Ils perdent l'équilibre, mais ils n'ont plus un muscle. Sinon, normalement, on tient bien l'équilibre. C'est le seul truc qu'on a à apprendre, l'équilibre. La marche, c'est l'exercice qui coûte le moins d'énergie. Et ça se fait toujours en déséquilibre constant. Bon, bon, c'est d'autres. Ça n'a rien à voir. Bon, on continue. Ah, il y en a qui ont arrêté tout vol et ils l'ont dit qu'on allait le faire jusqu'en mars et même certaines l'ont dit jusqu'en avril. Il n'y aura pas de vol. En cas, toutes les usines du Wuhan dont les ouvriers sont cloîtrés chez eux, enfermés, murés pour certains, alors qu'ils sont en bonne santé. De toute façon, ils ne peuvent pas aller à l'usine. Toutes les routes ont bouché. Ces usines-là. En plus, maintenant, il y a des gangs qui tournent. Je ne sais pas s'il y a des morts dans les gangs, si ça se trouve. Moi, j'ai vu beaucoup de personnels qui n'avaient pas l'air inquiets. Avec des tout petits masques riquiquis qui n'avaient pas l'air inquiets. Comme s'ils avaient déjà une immunité, un antidote plutôt qu'un vaccin. Un antidote. Ce serait un prédateur pour le virus, par exemple, ou je ne sais pas. Une nanotechnologie ? Une nanotechnologie ? Les gars, ils sont tous pris un shoot de nano. Déjà, on est en Chine, donc si on est dans les services, je pense que le droit de réserve et l'obéissance est encore pire qu'ici. Et puis, voilà, il y a plein de gens qui ne voient pas l'inconvénient de devenir transhumaniste, de perdre son inconscience. Ils n'ont pas de tête. Ils ne savent pas ce qu'ils foutent sur la Terre. Ils ne savent pas ce qu'ils foutent sur la Terre. Ils ont des réclamations sociales aberrantes. Au troisième millénaire, à leur âge, demandaient encore à vouloir travailler. Moi, je pense qu'ils ont un problème de mise à jour du niveau technologique que l'on a. Ils devraient regarder mes vidéos avec les terres 3B. Ils devraient regarder les vidéos avec les ovnis sur la Lune. Ils devraient. Ils devraient regarder toutes les vidéos sur les scandales financiers, sur les black ops, sur les dumps, DUMBS, Deep Underground Military Bases, ou Milab, Military Laboratory. Ce sont des laboratoires militaires enterrés très profondément dans des bases militaires secrètes, reliés entre elles par des tunnels dans lesquels circulent des trains qui vont au moins à la vitesse du son. En fait, j'ai lu 17 000 milles par heure. Oui, il y a une sorte de vide d'air dans ce tunnel et c'est des maglèves, donc ils sont en suspension magnétique. Mais 17 000 milles par heure, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup quand même. Il y a six pays africains avec une potentielle consistante population musulmane doivent appliquer les restrictions de voyage. Le Nigeria, le Myanmar, l'Erythrée, le Pakistan, le Soudan et la Tanzanie. Elle m'a cité deux pays, le Myanmar et le Pakistan, je ne les trouve pas en Afrique. Mais bon, ces pays-là ont beaucoup de travailleurs chinois. Énormément de travailleurs chinois en Afrique qui fait des allers-retours courants entre l'Afrique et la Chine. Ce virus a circulé autour du monde un peu plus vite que le SRAS. Bon, je dis SRAS, c'est SARS. En clair, ça veut dire syndrome respiratoire. Linda se demande à quoi va ressembler le futur si on n'arrive pas à contenir le virus. Ça va ressembler aux fresques de l'aéroport de Denver, si vous voulez mon avis. Et c'est sûrement l'illustration qu'il y avait dans la salle de réunion dans laquelle il y a eu cette conférence entre personnes autorisées sur justement les épidémies dernièrement à laquelle participait, me semble-t-il, Bill et Melinda Gates. Mais quel honneur ! Il y a quatre genres de coronavirus que les gens prennent, enfin chopent, partout sur la planète, tout le temps. Et ça, ça vient d'un reportage de Sharon Begley qui est donc une scientifique éprouvée à Boston, Massachusetts. Et d'habitude, ces versions-là du coronavirus ne créent rien de plus que ce qu'on appelle avoir chopé froid. Un syndrome grippal léger. Enfin, pas léger, mais un syndrome grippal. Et comme d'habitude, la grippe peut faire des dizaines de milliers de morts. On peut au moins compter là-dessus ce chiffre-là pour le coronavirus. Le gros problème, c'est que comme il est nouveau, a priori, personne n'est immunisé contre lui. En cas, on n'en sait rien. D'ailleurs, ça m'étonne un petit peu parce que regardez en Chine. Si personne n'était immunisé contre, depuis le temps, tout le monde sera mort. Donc, il y en a qui résistent, je suppose. Maintenant, il faudrait voir le directeur de l'hôpital pour savoir si finalement les 350 000 personnels hospitaliers dont ils ont demandé le rapatriement dans la région du Wuhan ont été employés pour faire tourner les équipes locales qui ont disparu et que, on ne sait pas, nous, on ne sait pas. Ce qui expliquerait que là, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'immunité remarquée chez l'humain. Et en plus, avec les mutations, les experts se demandent de toute façon combien de temps va durer une immunité acquise. Enfin, immunité. Oui, acquise. Qu'est-ce qui ? Il semblerait que les mesures prises de restrictions et quarantaines actuelles n'aient pas tellement limitées à la propagation. et Mme Sharon Beckley nous dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient bougé avant que ça commence, que la mise en quarantaine commence. Au moins 5 millions de personnes. Je n'ai pas dit qu'elles étaient toutes contaminées. Mais enfin, toutes les personnes qui étaient autour d'un contaminé dans une atmosphère confinée ont respiré le même air issu de ces poumons contaminés. Un peu. Vous savez, c'est ce qu'on fait constamment tous. On a un grand point commun, c'est qu'on partage le même air normalement. Linda se demande si on risque de voir apparaître des cas partout ailleurs sur la planète parce que ce virus est tout nouveau et qu'il est très contagieux. En cas, vu que les autorités de tous les pays, plus ou moins, ont commencé par dire non, il n'y a pas besoin de quarantaine, ça va, vous n'avez pas la fièvre, rentrez chez vous. Alors que ça fait une demi-heure que je viens de vous dire qu'il y a des gens qui sont porteurs sains. Ils sont porteurs, ils vous contaminent, eux, ils vont très bien. Ça ne se voit pas encore. Peut-être d'ailleurs qu'ils sont immunisés, eux. qui sont donc vraiment ce qu'on appelle un porteur sain. Quelqu'un qui n'est pas touché par la maladie qu'il peut transmettre. Il a déjà les anticorps. Par exemple, ou il n'y est pas sensible. Un animal peut être un porteur sain pour des maladies qui nous touchent, nous. Et peut-être inversement aussi d'ailleurs. C'est très bizarre, mais normalement, ça ne passait pas les maladies d'une espèce à l'autre. mais depuis la grippe aviaire, la grippe porcine, la grippe porco-aviaire, et donc humaine au bout à chaque fois, puisque si on s'en occupe, c'est parce qu'elle nous touche beaucoup. Sinon, je ne parle pas des luttes mafieuses entre éleveurs, laboratoires, etc., etc., et puis tous ces empoisonnements, ces actes criminels, dans le but du vente des produits. Pas dans le but d'évoluer, pas dans le but d'améliorer les choses, dans le but de vendre des produits pour être encore plus riche, pour pouvoir encore plus vous écraser. Eh bien, dites-moi, ça ne pose pas un problème de mentalité, là, mais légalement parlant, je veux dire, il y a un but de pouvoir par personne ayant acquis, acheté, truandé l'autorité sur personne faible, on appelle ça. Voilà. Je ne suis pas juriste non plus, vous avez la chance. Alors, parce que si j'étais juriste, je m'amuse à faire des encarts. Encarts alinéa, aliné, non-carts, bon, on va m'aligner bientôt, dans un quart d'heure. Je déconne. Encarts, vous avez vu que cette carte d'Afrique dont on vient de vous dire qu'elle est bourrée de travailleurs chinois, n'a pas un point rouge. Et les points rouges, là, ce n'était pas les morts, parce qu'on en a en France. C'est les cas de contaminés potentiels, ou de contaminés, qui passent en sortir. Ce qu'on leur souhaite. Bon, on souhaite aussi qu'ils contaminent personne, surtout. et ça veut dire quoi qu'il n'y a pas une tâche ni en Arabie Saoudite, où il y a aussi énormément de travailleurs étrangers. Ça veut dire quoi ? Tous les coins où il n'y a pas un point rouge, ça veut dire juste qu'ils ne sont pas au niveau des news, de la franchise, de la comptabilité, des soins, de toute chose. En Chine, il n'y a plus rien pour soigner les gens. Ils les entassent dans des hangars, on va dire, par centaines de lits, côte à côte. Dès que vous êtes suspect, côte à côte, dans le hangar. Sans soins. Les toilettes, elles sont dehors. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas de soins, il n'y a pas de médicaments et il n'y a pas de soins infirmiers ou aides-soignants auprès des malades. De toute façon, il n'y a pas de personnel et puis il n'y a plus de matos. Le 28 janvier, il a été arrêté le professeur Lieber qui était donc ce prof à l'université de Howard. C'est le gars qui n'a pas tout dit sur sa participation au projet 1000 talents qui est un projet chinois de récupération des scientifiques, projet officiel de récupération d'intérêt, d'attraction des scientifiques du monde. Voilà, pour les faire bosser chez eux quoi. Officiel, officiel. Comment ? Tous les pays ont quelque part et pas tous ont le même succès. On avait dit qu'il touchait déjà pas mal par mois, plus des défraiements à l'année pour l'argent de poche et sur le contrat, en fait, je crois que c'était des recherches qui avaient eu une attribution de fonds en millions et quand vous disposez d'un million pour vos recherches en général. De toute façon, avec un peu de chance, vous posez la patente sur le virus et tout ce qui sort du labo, vous touchez un pourcentage dessus. je me demande ce qu'il y a dans la tête des professeurs qui posent des patentes sur ce genre de truc en disant c'est moi qui ai inventé ça. Mais le gars, il a inventé ça parce qu'on lui a tout appris à lire, à écrire, à survivre jusqu'à l'âge nécessaire pour faire ça. On compte sur lui légèrement, peut-être. si c'est pour qu'il se mette tout dans la poche et puis qu'il se barre dans une île comme font tous les responsables en ce moment, une île préservée et inabordable je pense du coup. Dans ce cas-là, peut-être qu'on va revoir le truc. Non ? Je ne sais pas. Mince. Qu'il soit distingué, qu'il ait un plus, il met toute peine mérite salaire. Je vais bien. Mais maintenant, on équilibre les choses. Oui, parce que cet état d'esprit-là où finalement il veut tout prendre l'argent, c'est le même état d'esprit que les gens autour de lui quand il est petit pourraient avoir en disant toi, tu n'arriveras pas à nous faire concurrence. Oui, j'ai fait peur à la mime. Non ? Non ? Non ? C'est-à-dire que j'étais un peu moins vide que quand j'attrapais une mouche, mais là, j'ai envoyé un coude à 50 kilos à 80 à l'heure. Bon, peut-être pas 50 kilos. 300 grammes. Mais bon, quand même. Sur un enfant, un écolier ? Non, mais je déconne là. Mais c'est quoi l'état d'esprit du gars ? Après, il est milliardaire, tout le monde crève autour de lui. Il se comporte comment ? Ce n'est pas une froide violence, ça ? Qu'est-ce qui vaut mieux ? Une grosse claque sur un petit bonhomme ou un gros qui bousillit la vie d'un million de personnes ? Pour le calmer, quoi. Pour le calmer. Pour lui dire « Plus tard, tu apprendras à partager » ou quoi ? Bon, voilà. Toujours est-il que je déblatère sur lui, je ne sais pas s'il est responsable, si le million n'aurait pas uniquement servi aux recherches, etc., etc. Mais s'il a triché déjà sur l'attribution, sur ce qui touche vraiment et tout, bon, quelque part, on peut commencer à avoir des doutes. Mais bon, je ne l'accuse pas. n'oublions pas que les services secrets ne sont pas ses maîtres dans l'art de faire accuser les autres à leur place. Donc, il avait aussi signé un contrat avec l'énergie de l'université du Wuhan de nanotechnologie. Et donc, aujourd'hui, la technologie, c'est les nanotechnologies quand on est en biochimie. Et voilà. Et voilà. Voilà l'antidote qui se pointe. Et voilà la mutation aussi possible qui se pointe. La mutation constante. Les études génétiques du virus actuel estiment que c'est plutôt les chauves-souris qui seraient la source. C'est ce qu'on avait dit dans une vidéo passée, là, comme quoi, justement, il y a un des toubibs qui était en train de travailler sur le système immunitaire des chauves-souris qui étaient des porteuses saines. Mais elle nous ressort cette histoire de soupe de chauves-souris, l'idda, c'est cuit, une soupe. Et puis, même si ce n'est pas cuit, j'ai du mal à voir le système digestif communiquer avec le système respiratoire. Et puis, dans le système digestif, quand il arrive, il est légèrement soumis à l'acide chlorhydrique de notre estomac et autre. Et donc, bon, un virus dans l'acide chlorhydrique quand même, d'habitude, je ne sais pas. Elle demande aux gens à se joindre à sa prière pour les gens qui sont touchés par le coronavirus. Eh bien, moi, je dis non. Je dis non. Je dis que cette forme de prière-là n'a aucun effet quasiment quand il est mal organisé. Les gens qui arrivent à prier et à aider, ce sont des spécialistes, ils ont des heures et des heures de méditation. Ils sont dans un état particulier de visualisation et leur prière a des effets parce que ce n'est pas une prière. En anglais, on dit « If you pray, you are the prey ». Si vous criez, vous êtes la proie. Vous allez peut-être être aidé, mais encore beaucoup moins. Le résultat sera bien moindre que celui que vous auriez obtenu tout seul. Et surtout, par la suite, il ne vous appartient pas ce succès. En fait, vous avez un parasite qui vous parasite après. C'est ce qu'on remarque à la suite des hypnoses agressives où les gens ont dit « Je te montrerai n'importe quoi pour sortir cet enfer ». Et l'autre, il a dit « Pas de problème, je vais t'aider ». Saint-Machin, Saint-Machin ou Saint-Machin. Et quand on regarde bien Saint-Machin, c'est un sujet plutôt écailleux en fait, ou gris ou autre. Il y a des insectoïdes, il y a des formes énergétiques. Elles nous font voir ce qu'elles veulent. Elles nous maîtrisent le niveau psychique du cerveau. Aujourd'hui, on a des machines qui savent faire ça. Et c'est des sales types qui sont de l'autre côté et qui s'en servent contre nous. c'est la télépathie synthétique, c'est le contrôle mental, c'est les individus cibles, c'est la psychotronique, c'est le harcèlement en gang ou pas. Harcèlement d'État ou on va dire des grands bourgeois. Oui, oui, n'importe quoi. Les gars, ils décident de vous faire harceler par des gangs qu'ils rétribuent ou lancent pierres en plus. Évidemment, ils ne vont pas prendre… Ils leur disent juste « Si vous faites coincer, venez pas nous voir pour vous protéger, on ne vous reconnaît pas. Et les gars, comme ils sont à la rue, pour un ticket resto, pour quelques avantages s'il y a par là, ça ne les gêne pas d'aller faire chier, embêter le public ou une personne, ce qui est une attitude qu'ils pratiquent couramment entre eux. On a un temps fou à remarquer que c'est complètement débile de se comporter comme ça. Qu'on perd un temps fou, qu'on s'abîme. Ce n'est pas facile après de ressortir de cet état d'esprit-là. Non seulement parce que psychologiquement parlant, vous avez un changement de caractère, mais de façon de penser, mais en plus parce qu'il y a des entités qui sont rentrées. Elles sont rentrées à de multiples occasions, de multiples entités, un plan énergétique ont pu rentrer dans votre bulle. Et maintenant, elles feront tout ce qu'elles peuvent pour ne pas que vous guérissiez. Vous pouvez avoir envie un jour de dire « Mais est-ce que je ne serai pas possédé par quelques entités ? » Et puis le lendemain, vous ne trouvez pas le numéro du gars que vous vouliez joindre pour faire ça. Votre ligne téléphone pète. Vous avez un accident de loiteur, vous pensez à autre chose pendant trois mois. Des trucs comme ça. Les gens qui ont pris rendez-vous pour faire des séances d'hypnose agressive n'ont jamais vu autant d'obstacles se mettre entre eux à ce jour-là et leur rendez-vous une semaine plus tard. de la technologie aux relations humaines à tout. La déprime, n'importe quoi. Oh non, j'y crois plus. Non, j'annule le rendez-vous. Tout. Vous pensez que c'est vous qui annulez ? Vous savez, il y a des gens qui disent que quand on travaille sur l'ego, le problème, c'est que justement, l'ego ne veut pas. donc il va tout faire pour garder la place qu'il a dans notre tête. Bien. J'ai encore fait un encart. Linda dit qu'elle pense qu'il nous faut avoir le plus de renseignements possible et de connaissances à ce sujet de façon à ne pas vivre dans la peur. Bravo, Linda. Non, on ne vit pas dans la peur. on vit dans le refus de se laisser coincer par cette saloperie. On n'a pas envie, on est contrarié. Ça nous met à la limite en colère vu que ça bousille tous nos plans. Ça nous réveille quand on pensait que la vie, c'était ça, mettre au boulot, dodo et souffrir et regarder des conneries à la télé. Non, ça va avec les conneries à la télé. Et d'un coup, on dit, mais mince, qu'est-ce que je fais sur Terre ? Ah mince, je risque d'aller rejoindre mon père, là. Ah mince, mais c'est vrai qu'il n'est plus là. Ah ben, c'est vrai que de toute façon, on n'est là que pour ça, finalement. Alors, on a peut-être quelque chose à faire durant le temps, mais ne comptez pas emmener avec vous vos possessions. Par contre, si vous faites partie de la caste qui ne va garder ses possessions, elle ne veut plus partir. Donc, elle vise le transhumanisme, elle vise l'immortalité artificielle. Oubliant que notre amitié est mortel. Ce qui est prouvé par les hypnoses régressives aussi, entre autres, s'il y avait besoin, s'il y avait besoin de ça. Bon, on ne voit pas. Mais par contre, elle va se fier au dire du CDC. C'est le centre pour le contrôle des maladies américains. Control, Center for Disease Control. Oui. Bon. Alors, je ne sais pas, j'avais suivi une série à l'époque qui se foutait bien du CDC parce que parce que c'est une officine de Big Pharma. Ils disent n'importe quoi, etc. Connaissez l'affaire. Bon, chez nous, on a le ministère de la Santé qui est une officine de Big Pharma. On a du personnel qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre Big Pharma et notre État, notre gouvernement, passant des lois qui vont lui permettre d'être mieux payés quand ils vont changer de mise d'emploi et retourner dans le privé pour nous avoir obligés à acheter ou se faire vacciner par exemple à des doses criminelles alors que la personne en question, elle n'a aucun diplôme qui lui permettrait de comprendre ce qu'elle est en train de faire. Mais elle le fait quand même. quand on est incompétent et qu'on prend la place et qu'on fait des dégâts et que les autres ne réagissent pas, moi je pense qu'il y a un problème mental. Mais ce n'est pas moi là le problème mental, c'est les gens qui sont autour d'eux dans les ministères, dans les administrations, dans les hôpitaux, les toubibs. Pourquoi les toubibs ne réagissent-ils pas à ces mesures absolument criminelles d'empoisonnement des enfants en bas âge entre autres ? Je ne vous parle pas de tous ces foutages de gueule avec des recherches de cancer qui vous filent le cancer. Et les traitements qui vous tuent. Plus sûrement que si vous n'étiez pas traité comme ça. Et interdire les autres traitements. Mais enfin, mais enfin, il y a de l'humanité là sur la planète. Parce que l'humanité, la différence avec l'animal, c'est qu'elle réfléchit puis après un bout d'un moment, elle dit non, ça ne va pas le faire. Il y a même des animaux qui le font ça. Il y a des animaux qui le font. J'ai été berger, j'ai gardé des vaches et les vaches, elles savent tout à fait ce qu'elles veulent faire. Elles voient très bien ce que vous voulez faire et elles ébrouillent pour vous échapper. C'est des pointures. Elles ont des stratégies. Elles vous envoient le reste du troupeau dessus si elles veulent. Elles créent une bagarre et elles vous envoient le reste du troupeau dessus. Pendant ce temps-là, elles défoncent la barrière où elles se servent de défoncer de barrière par le reste du troupeau pour s'échapper. Le reste du troupeau, lui, il est beaucoup plus placide. Il passe juste la barrière et il broute là. Tandis que la petite sauvage jeune elle est montée de 300 mètres en altitude. C'est raché. Oui, oui, oui. Elles arrivent. Un veau, ça saute plus haut que sa hauteur. Ça n'a pas l'air. Il y en a un qui était tombé dans une fosse à purin. Le temps que nous, on arrive à descendre, lui, il était dehors. Bon, c'était très pénible ce berger-là, cette période. Mais c'était fort, c'était bien aussi. On avait bien rigolé. C'était nouveau. Moi, j'ai bien aimé quand même. Mais prenez des chaussures qui vous vont bien, qui sont rodées. Parce que ce n'était pas mon cas et chaque pas vous en rappelez. À chaque pas. Et évidemment, quand il vous faut faire les 300 mètres d'altitude en courant, si possible, le plus vite possible, parce que s'il n'y a qu'une bâche, ça va encore. Mais en général, au bout d'un moment, il y a le reste du troupeau qui part aussi. Il suffit que ça se passe de nuit, ça. C'est au petit matin que vous voyez que le troupeau n'est plus là. Il faut savoir que les prêts sont loués particulièrement. Vous n'avez pas accès à n'importe quel prêt. L'herbe est chère, on va dire. Si vous êtes mal noté, vous êtes mal payé, vous n'êtes pas repris l'année suivante. Enfin bon, c'est un métier. Il y a du contact humain, il y a des pressions, il y a de la responsabilité et puis c'est la vie de haute montagne et là, on ne rigole pas, c'est comme en mer. On ne rigole pas en haute montagne. Pas le sujet. Mais berger, c'est marin des montagnes et marin, c'est berger des mers. On peut dire ça quasiment. On continue. Vis-à-vis des éléments, pas vis-à-vis du bateau. Il faut être dans un état de conscience et d'esprit de précaution et non de crainte. De crainte, version peur, frayeur, démunie, parce que ça nous démunit. Et c'est un début du jeu. Si vous n'êtes pas assez éduqué, vous croyez que le médicament va vous soigner et vous ne savez pas qu'il pourrait être infecté avec de la nanotechnologie, par exemple, ou autre chose. Ils ne savent pas qu'il existe des produits à multicomposants. Donc, il y a déjà le virus là. Après, il y a un médicament. Et puis, si ça se trouve, si vous consommez tel produit, paf, là vous mourez. Vous voyez, c'est les trois composants tous ensemble qui vont faire un truc. Comme il y a dans le plan Indigo Skyfall, le fait qu'il y ait d'aluminium dans les chemtrails, du fluor dans l'eau et du glyphosate dans la bouffe. Quand les trois se rencontrent dans le corps, ils se potentialisent les uns les autres et en effet 140 fois supérieurs au niveau de la calcification de la pinéale. Ce qui fait qu'assez rapidement, les gens, ils n'ont même plus les moyens de comprendre ce qu'on leur dit. Si là-dessus, il y a deux, trois vaccins, allez-y quoi. Oui, mais tu vas. Ben écoutez, ce n'est plus leur faute. Moi, je ne me moque pas d'eux. Par contre, j'exagère un peu pour exprimer que c'est normal. On ne peut plus leur en vouloir. Par contre, ils doivent se calmer. quand vous posez une question et qu'on vous répond à un truc que vous ne comprenez pas, je pense que normalement, c'est vous qui vous remettez en cause. normalement, quand un élève de sixième comprend pas ses maths et qu'un terminal lui raconte, c'est quand même le sixième qui dit, bon, là, je n'ai pas encore le niveau. Ça, je n'ai pas appris. 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 C'est tout simple. C'est tout normal. C'est la vie. Il n'y a pas de compétition là-dessus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et c'est idiot. Normalement, un bon professeur adore que ses élèves la dépassent, ce qui doit arriver assez rapidement. Ils sont en tout cas généralisés alors que lui est resté spécialisé. Ils peuvent avoir des vues que lui ne peut pas avoir. Toute la science est compartimentée aussi. Même dans le civil, il n'y a pas assez de contact en tout cas. Et en plus, il y a des dénis dans ces sciences, par exemple, en électricité, la science électrique, on va dire, électromagnétique, a mis de côté des principes qui expliquent que normalement les scalaires et tout ça et les énergies libres. Mais hop, elle a nus ça donc évidemment on vit avec le reste. Et ce n'est pas libre. C'est payant, ça pollue. Bravo. Ils le savent et on paye pour. Donc, il y a une escroquerie. Il y en a deux même. Et puis, il y a un crime au niveau de l'humanité parce que quand vous empêchez la société, la population d'évoluer, il y a des gens qui continuent à mourir alors qu'on aurait pu les soigner ou ils auraient pu être dans des conditions où ils ne prenaient pas ce risque-là. Etc. Etc. Bon, je ne sais pas si elle a déjà les nouvelles mais il faudra attendre la semaine prochaine donc pour avoir des news sur l'Antarctique et la Lune. Moi, si elle a déjà les news, franchement, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Et si elle ne les a pas, comment elle sait qu'elle va les avoir ? Ah, peut-être qu'après-demain, elle croise Spartan One et tout. D'accord. D'accord. Oui, je m'ai dit facilement mais après, j'essaie de voir si je n'ai pas été trop loin. Je me mets à la place de celui ou celle que je critique. Voilà. Vous voyez ? Donc, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Et vous voyez que des fois, finalement, j'excuse même l'abouti. je dis même que l'abouti, ce n'est plus sa faute. Et qu'au début, il a fait confiance comme j'ai eu fait confiance. J'ai eu plus de chance. Quoique, j'ai aussi été vacciné mais bon, pas autant ces derniers temps. Mais pour mon boulot, ils m'ont obligé. Ce qui est un scandale. L'hôpital qui oblige des vaccins qui ont été prouvés provoquant des maladies auto-immunes au long terme. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je sais que la Toubib qui avait relevé un problème avec les vaccins pour, dans ce cas-là, l'hépatine B, il me semble. Elle est morte une semaine plus tard pour s'être manifestée. C'était en 92 11 à Paris. C'était une vieille doctoresse. Elle avait 40-50 ans. Et à mon avis, elle aurait rejoint Guisse aujourd'hui si elle était encore là. Mais bon, ils l'ont supprimée. Moi, je pense qu'ils l'ont supprimée. Vous avez vu tous ces gens-là qui parlent en ce moment, que ce soit Girafforé ou d'autres. Ils disent, aller flinguer à tel, ça ne passe pas quand tu voulais se débattre de quelqu'un, ils faisaient appel au sac. Et hop, poum, on est en France, mais il y a des tueurs, il y a des groupes, derrière la télévision, là, on n'y croit pas, ça. Non, tu parles. Oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suggère qu'on éduque les gens comme le permis de conduire au tir et au port d'armes. Et quelques notions de cette défense, vous voyez, genre, parce que ça met un peu du poil au cul si on peut dire, excusez-moi, et qu'il y a une prise de confiance en soi et puis un rééquilibrage des pouvoirs dans la société, quoi. Et puis une sagesse aussi qui vient avec, parce qu'il y a des responsabilités avec ces éléments-là. Ne serait-ce qu'avec les sports de combat, il y a une responsabilité, avec les armes, je n'en parle pas. Mais bon, en ce moment, il n'y a que les bandits qui n'ont pas le droit qui s'en foutent du droit, qui ont des armes et des gens qui n'ont pas le niveau, qui obésissent à n'importe quel ordre. On est vraiment mal. Nous, les gens bien, qui sont censés être protégés, nous sommes les victimes dans tous les sens. Autant des braqueurs que des forces de l'ordre. Ça va fort, là. Bon, je ne dis pas que les forces de l'ordre nous braquent, non, mais ils nous tapent dessus. Ils nous gazent. Et ils sont armés, quoi. C'est du genre, le mec, quand il sent qu'il terre, il sort son flingue et puis il fait reculer la foule comme ça. On l'a vu, c'est filmé. Il reprend sa moto et il décolle. On l'a vu, c'est filmé. Il aurait tiré, là ? Il aurait tiré ? Combien il a de balles ? Combien ils ont tous de balles, là ? Tous les flics, combien ils ont de balles ? Combien il y avait de monde sur la place ? Mais ça finissait comment, là ? Avec 20 centimètres de sang partout, là ? Vous vous rendez compte ? Vous savez maintenant pourquoi les bobines ne sont pas armées en Angleterre ? C'était pour ça, je pense. Parce que du coup, comme il n'est pas armé, l'agresseur, quand il a le dessus, il ne va pas le tuer. Il ne peut pas lui prendre son arme non plus. Il peut lui prendre son chapeau. Je déconne, je déconne. Excusez-moi. On reprend. Et bien maintenant, c'est la période des questions-réponses. Elle remercie tout le monde de tous les mails, de tous les commentaires, de toutes les attentions qui la touchent beaucoup. Et je vous traduis cette phrase-là aussi parce que moi-même, je fais la même déclaration à mon public. Merci. Et bienvenue à ceux qui arrivent. Et merci pour vos attentions aussi. Et j'espère que tout ça vous convient, vous plaît. Je tâche de le faire pour le mieux. Et voilà. On continue. Mon question, à quel moment est-ce qu'on va considérer ça comme une lèpre ? Une épidémie ? Et Linda dit, on est au niveau pandémie. Il y a plusieurs continents qui sont touchés. Il y en a commencé par en avoir deux et puis maintenant quatre. Donc, vous voyez les questions un peu. la personne ne se rend pas encore compte que c'est grave. Il y en a partout sur la planète, les autorités paniquent, elles sont incapables de comprendre, le virus est inconnu et les gens ne arrivent pas à voir que c'est important. C'est important, comment dire ? Il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais c'est important. Vous arrivez à faire la différence entre réagir et flipper. Donc, elle nous dit que le coronavirus c'est plutôt du côté de l'ARN, l'acide ribonucléique par rapport à l'autre, c'est l'ADN, désoxyribonucléique. Oui, ça peut vous surprendre, on appelle ça un acide. Bon, la news, c'est qu'ils sont à 636 il y a 18 heures, morts en Chine. Mais bon, c'est une chaîne officielle. Et le Toubib qui avait commencé à dénoncer l'épidémie est mort. Les Weaselbowers disparaissent et meurent. Évidemment, on leur pique leurs ordinateurs, etc. Non seulement, ils sont en dessous de la vérité, mais en plus, ils font tout soi-disant pour ne pas perdre la face. C'est une foutage dégueulasse. Il n'y aura plus un chat en Chine, on n'aura pas perdu la face. Et à la fin, ils vont faire comme les Japonais. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Non, mais ça ne va pas. Non, non, moi, je pense qu'il y a un plan. Mais je suis en train de préparer mon doctorat de conski-chef. Et j'ai une bonne chance de l'avoir. Ils se sont réunis il y a 15 jours. On dirait le Bildelberg, ils se réunissent 15 jours après les élections. Un inconnu est élu, mais il était présent au Bildelberg. Vous ne savez pas, ça marche comme ça, les élections. Vous y croyez-vous ? Vous êtes libre arbitre ? Vous êtes libre arbitre entre ce que vous propose. Et vous ne connaissez même pas l'étendue du choix. Vous n'avez même pas idée que vous pourriez ne pas choisir. On vous l'a enlevé, cette idée. On vous a fait croire que vous étiez obligé de demander la permission pour aller faire pipi toute votre vie. je ne sais pas si c'est déjà au Père Noël que ça commence comme ça. Si ce n'était pas ça, je n'avais pas le Père Noël. Et ne rentre pas dans la pièce quand il y a le Père Noël qui passe. Je ne sais pas si ça ne commence pas là. C'est faux. C'est un mensonge à tiroir. Et puis après, vous êtes choqués quand vous apprenez que le Père Noël, ce n'est pas vrai. Et alors vos parents, c'est quand même les gens qui ont vers les 4, 5, 6 ans quand vous apprenez ça. C'est quand même les gens... Non, non. Peut-être plus tôt, même. C'est quand même les gens auxquels vous avez le plus confiance et vous ont menti. Alors que vous savez maintenant ce que c'est que le mensonge et qu'on vous dit de ne pas le faire. Vous ne comprenez pas. Et ça, c'est des traumatismes quelque part, mais pas des traumatismes qui vous font... Mais c'est une déstabilisation. Ça commence là... On voit quelque chose et on pense autre chose. La dissonance cognitive. Vous voyez une image d'un immeuble qui tombe en poussière et on vous dit il brûle alors qu'il n'y a quasiment pas de flammes. Et vous le croyez. Un, ça vient de la télé. Deux, la personne qui vous dit ça, elle vous annonce tous vos news depuis dix ans, vous la croyez. Vous avez tort, mais vous la croyez. Et trois, vous n'y connaissez rien en technologie, en technique. Voilà. Ça aide. Quatre, vous êtes traumatisé. Il y a le choc. Ah oui, oui. On fait ça dans un état de choc parce que c'est l'état de choc, l'état émotionnel qui bloque la réflexion. Raison pour laquelle ? Raison de plus. La peur est proscrite. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit. J'ai trouvé tous ces gens qui obéissent constamment et qui sont là. Ah, tu nous fais peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. OK. OK. Ça va mieux là maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On se lave les mains, on reste éloignés les uns des autres, on porte un masque, on ne reste pas des heures dans une salle d'attente. etc., etc. On bouffe de l'Aïcine C 300 mg, peut-être des MMS. Pour l'instant, on meurt de tous hommes du coronavirus. Nous, c'est un coronavirus 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Ou 0.2, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3. Je ne pense pas qu'ils soient vraiment en train de faire des analyses sur les prélèvements des morts. Mais bon, je suppose que oui, peut-être ailleurs. Mais en Chine, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Pas bon du tout. Il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus rien. Pas en Chine au total, je veux dire. Dans le Wuhan, dans les quatre hôpitaux qui étaient déjà là et donc surchargés. En plus, il y a quelqu'un qui a fait remarquer qu'en France, on n'avait même pas des lits de roulement pour accueillir 30 personnes d'un coup en cas de maladie, que ce soit les Auréans ou autre chose. Merci. La gestion des hôpitaux, merci. On leur a laissé un pays pas mal. Ils nous en ont fait une... En combien d'années ? Pas beaucoup. Depuis les années 70 ? C'était déjà mal engagé, je sais. Mais après 70, ça a été une accumulation de connards. Bon, on reprend. On se rappelle que la grippe espagnole a fait... 5 millions de morts ? 50 millions de morts. Oui, la guerre, ça n'avait pas suffi à bousiller, parce que ce n'est pas de décimage, décimage, c'est 1 sur 10. Là, c'est 9 sur 10. La guerre. Les forces vives de la nation. Les adultes dans la force de l'âge et la jeunesse qui est censée les remplacer rapidement. tout ça meurt. Ou revient dans un tel état qu'il est à la charge des autres. Tout ça à cause de la banque, par la banque et sans la banque, oui. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Elle n'a pas les chiffres qui disent qu'on a dépassé les 800 morts du SRAS de la dernière épidémie de SRAS. En quart, depuis combien de jours on en parle ? Quatre crématoriums, 100 cadavres par jour. Chacun. Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup plus qui ne les ont même pas encore repérés. Ils sont morts dans leur maison, les gens. Elle nous stimule à apprécier chaque instant que nous vivons maintenant car nous sommes encore en vie et en général en bonne santé. Absolument. Ici et maintenant, carpe diem, du voyage de la vie, ce qui compte, ce n'est pas tellement le but, on le connaît en plus, c'est le voyage et c'est ce qu'on aura appris le long du voyage qui va nous permettre de découvrir le but, le passage ailleurs de la manière la plus ouverte, intelligente. L'apprécier. Pouvoir l'apprécier. Et parce que de l'état dans lequel on est au moment de la mort dépend beaucoup de là où on arrive. Bon, évidemment que tout ça est le fruit de votre vie. Voilà. Donc en fait, l'instant, l'instant, c'est la chose à vivre parce que c'est elle qui compte pour l'instant. le reste, non. Hier, c'était un et demain, c'est demain. Maintenant qu'on est, c'est maintenant qu'on apprécie. C'est maintenant que je souris ou pas. Alors évidemment, avec Internet, ça change un petit peu parce que vous allez écouter ça en différé. Ça va me faire rire, moi aussi, si on fait en première, je vais l'écouter en différé. Mais bon, ça c'est après, c'est des ivresses de philosophes. Elle nous met en garde aussi contre les gens qui vont essayer de faire de l'argent, notamment avec des titres à put-à-clic de vidéos. Des titres qui n'ont rien à voir avec la teneur de la vidéo et aussi les ventes de produits que ce soit des masques ou autres, hors de prix et pas forcément efficaces. Donc dans les masques, il faut vraiment la norme nécessaire qui doit être NS95 ou NF ou NX 95, je suis sûr. Pour des raisons de taille de maille, de qualité des produits intermédiaires, etc. Et le mieux, c'est d'avoir un masque étanche complètement sous le visage avec des filtres et de se laver les mains, etc. Éviter les conditions dans lesquelles on attrape quelque chose. Maintenant, c'est vous qui voyez, c'est plus important d'aller faire votre petit boulot ou de vivre en bonne santé. C'est vous qui voyez. C'est plus important de continuer à nourrir un patron, une banque, etc. dans un système qui part à volo. D'accumuler encore un peu d'argent que vous n'arriverez pas à dépenser quand tout va s'effondrer. Il n'y a plus rien dans les magasins en Chine. Les usines sont fermées en étant plus tendu au niveau économique mondial. Où sont nos entreprises ? Elles sont en Chine. Elles ne travaillent pas beaucoup en ce moment-là. Elles ne peuvent plus. De toute façon, les routes ont bouché. Et puis, il n'y a plus d'avion. Et puis, tout est bouché. Tout est sous quarantaine. Alors, à quoi sert l'argent, là ? Non, c'est le savoir-faire qui sert et la solidarité qui est utile et vitale. Entre humains, c'est ça. Entre humains, c'est ça. C'est là qu'on est humain. On est un homme, une femme, un humanoïde supérieur. On reprend. Il y a un site en Chine quand même qui fait des erreurs, mais de temps en temps, il semblerait qu'ils donnent les vrais chiffres. Après, ils rectifient, ils redonnent les chiffres du gouvernement. Mais les chiffres, les faux chiffres, les erreurs sont dans les dizaines de milliers de morts. Donc là, ils relevaient 154 000 154 cas 154 000 cas de contamination et plus de 3 000 morts. pour la Chine. Et hop, ça dure 5 minutes et après, les chiffres sont de nous ou ceux du gouvernement officiel. Donc ça, c'est l'attitude chinoise. Mais maintenant, si les nôtres sont pareilles, voilà, ça, c'est le problème maintenant. C'est l'honnêteté. Qu'ils admettent, qu'ils admettent les erreurs, qu'ils admettent l'irresponsabilité, l'incompétence, qu'ils le disent vite parce qu'il y a des gens qui savent parmi nous. Pas moi, blablabla. J'ai des notions, mais je ne suis pas pro. Mais bon, il y a des gens, c'est leur boulot, quoi. Et puis, ils sont au courant des réalités sous-jacentes. Ça leur permet de ne pas faire certaines erreurs de naïveté, on va dire. Parce que là, on pense que tout va bien en général. Le public téléviseur, télévisé, non, télévore, pense que tout va bien à peu près. Moi, je ne sais pas. Quel état d'esprit ils ont sur... Oui, ils disent n'importe quoi. Ils disent que ça vient de la soupe. Oui. J'ai vu un expert qui parlait, ils disaient tout va bien, tout va bien. Puis, cinq jours après, il ne disait plus du tout la même chose. Mais il ne disait pas... Il n'a pas enlevé la première vidéo où il disait tout va bien. Ça, je trouve bizarre. J'ai fait une vidéo, là, j'ai fait une erreur, deux erreurs. Enfin, en tout cas, une. Il y avait un OVNI et un NITI. L'OVNI, c'était un bon CGI. Et NITI, quelque part, comme j'ai eu une autre vue de la même séquence où on ne voit pas vraiment un NITI, au contraire, mais on voit un personnage qui reste vraiment bizarre, dont l'image reste très facilement modulable, on va dire. Bon, j'ai enlevé la vidéo, j'ai enlevé la vidéo. Je veux amener du matériel qui soit vrai. tu ne veux pas amener du sensationnel pour rien. C'est sensationnel, mais pour moi, ça devient sensationnel parce que c'est vrai, pas parce que c'est imaginatif. Je ne suis pas quelqu'un qui manque d'imagination. Ça ne m'épate pas, l'imagination. Vous voyez, moi, sans prétention, je dis moi, je veux tout ça, excusez-moi. Mais voilà, c'est mon milieu. La fantaisie, l'artiste, la création, c'est aussi mon milieu. D'ailleurs, quand ce n'est pas comme ça que ça m'ennuie. Et Linda essaie de réunir sur son site toutes les données les plus accurate, pointues, actuelles et précises sur ce phénomène du virus, sur son site earthfile.com E-A-R-T-H-F-I-L-E-S point com. Mais bon, elle a comme référence quand même le CDC et puis les stats et autres. Mais bon, et autres, parce qu'elle nous a parlé de ces chiffres qui défraient la chronique mais qui ne restent pas très longtemps en ligne avant d'être rectifiés versus officiel. Pas versus dans le sens de contre, version officielle. Et enfin, une question un peu exopolitique. Oui, parce que je suis désolé. Elle, une demi-heure, moi, peut-être une heure, le virus. C'est l'actualité. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être la guerre quelque part. Ça pourrait être l'arrivée de l'antigravité. Ça pourrait être un atterrissage d'ovnis. Ça pourrait être une sasquatch à côté de moi. petite sasquatch. Ma copine, sasquatch. Vous ne voyez pas la différence de poils ? Oui, je sais, je sais. Est-ce qu'il y a un piège pour les âmes et est-ce que c'est les hétis qui l'ont construite ? Ça, c'est de la question quand même. Un peu exopolitique, métaphysique, métapsychique, voilà. on y est, quoi. Ah ! Et elle nous répond, j'aurais bien aimé avoir une réponse à vous proposer. Que ce soit avec Strieber, Jim Mars, elle, ils ont beaucoup parlé de tout ça. Bob Hopkins, qui faisait des hypnoregressions ? Me semble-t-il. Oui, oui, oui. D'après Linda, quand on parle du genre des gris, qui peuvent mesurer de 2 à 3 pieds, c'est-à-dire 40-60 centimètres ou 2 mètres 10, 3 mètres. Non, pas 3 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 40. Avec des yeux différents, soit en amande, très sur le côté de la tête aussi, ou plutôt rond devant. Je rappelle qu'a priori, ce que l'on les yeux ronds sont de nos laboratoires. Enfin, c'est des clones, assurément. Ce n'est pas une espèce en elle-même. Ce sont des terminaux d'ordinateur. Et les différences qu'ils affichent, ainsi que les différentes tâches auxquelles ils semblent assignées, varient en fonction des endroits sur Terre. On peut avoir dans 50 ans, j'espère que non, mais bon, une qualité de la population qui sera en fait des terminaux d'ordinateur et qui aura l'aspect de clones humains, mais qui seront des robotoïdes, l'intelligence artificielle qui est censée s'occuper des tâches domestiques en tout cas ou avoir une vie telle que la nôtre, dans la mesure où ça sert à quelque chose de faire vivre une machine pour elle-même, je ne sais pas. À moins qu'elle ait un plan de colonie de l'espace, etc. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais qui c'est qui a programmé cette machine-là ? Oui, on sait qui c'est. Et d'ailleurs, ça s'est retourné contre lui, ça a fini par l'envaillir à priori. De toute façon, il n'est plus là normalement. Depuis 2015, les 13 familles ne sont plus soutenues par leurs copains Ziti. Donc, quelque part, on est sur l'élan des règles qu'ils avaient lancées. Maintenant, si on plante les pieds par terre et qu'on fait une demi-tour, il n'y a pas de... On peut. Il n'y a pas une force qui pousse ou qui tire un peu trop supérieure par rapport à nos capacités de compréhension et de réaction qui nous empêcherait de réagir. Donc, maintenant, on peut réagir. On peut tous très sagement s'asseoir par terre et dire Manu, viens, dis ça ! Pourquoi faire ? Allez, amène le brésil, dis ça ! Pourquoi faire ? Chèque la transcendance ! Excusez-moi. C'est inutile. Alors, si les grès sont une sorte d'équipe de soignants d'entretien au service d'ETI supérieur qui sont peut-être partis des intelligences biologiques, par contre, elles pensent que peut-être ils ont été décimés par une catastrophe ou une maladie, qui sait, en cas, moi, je subodore que la dernière fois que le soleil a pété, ils ont dit ou pas ou pas ! Quitte à bronzer, autant le faire modérément, on va y ailleurs parce que régulièrement, le soleil subit une micro-nova. Il éternue, quoi. Et ça a des conséquences dramatiques sur la terre à plusieurs niveaux. D'abord le feu, après le vent, après l'eau et la terre. Tout bouge. Et c'est le moment où il faut un maximum de cinquième élément, l'amour. L'amour. Mais bon, l'amour, sage. Elle a eu des quelques discussions à ce sujet. donc si l'âme est une entité qui se sert de conteneur au corps recyclable, qui serait reliée à ce qu'elle appelle le champ divin, et que cet univers, par une possible projection holographique, puisse servir de système de baisse d'entropie dans le recyclage des âmes, dans l'évolution des âmes, c'est-à-dire la baisse d'entropie, c'est augmenter la négantropie. La négantropie, c'est le N de Rande. Et ça signifie apporter quelque chose qui propose plus de vie. L'entropie, c'est la capacité de se détruire. La négantropie, c'est la capacité de pouvoir se construire. Sans prétention, mais c'est ce que j'essaye de faire aussi. Et donc, que notre univers ait été construit et évolu dans le but que nos âmes, au cours d'un infini nombre de durées de vie, d'existence, avec donc un nombre infini de corps, supports, de containers, finissent toujours par choisir la vie, la lumière et l'amour. Light, Life, Love. si ça, c'était le but ultime et que des choses comme les gris tâchent d'interagir avec notre univers provenant d'une autre dimension dans laquelle ils ne veulent pas rester et qu'ils désirent venir dans cet univers de matière. Là, je fais un petit encart. On garde la phrase en mémoire. Je fais un petit encart parce qu'elle a parlé d'un nombre innombrable de containers, mais donc en cas où l'âme soit en existence dans la 3D. Parce que dans l'entre-deux-vies, par exemple, il n'y a pas de corps et l'âme est là. L'âme est là et l'âme est là aussi. En personne. Les barbus, en gros. Ni soutien-gorge, ni pizza avec moi. On continue.